bonjour à tous les amis si mon prof de conduite comme vous le savez notre objectif c'est votre réussite alors là je vous fais un deuxième parcours parce que j'avais fait le premier donc là je vous montre le deuxième parcours du centre d'examen donc je vais repasser devant le centre d'examen déjà pour vous le montrer et vous faire un autre parcours celui que j'avais fait tout l'heure c'était celui de la direction de l'autoroute donc le centre d'examen est ici je le répète encore une fois c'est un endroit neutre quand on sort on fait attention aux pieds et aux piétons et aux véhicules qui sont sur la première voie où le bus ou les vélos donc il va vous mettre sur la voie du milieu et vous demandera d'aller sur la voie la plus à gauche en toute sécurité donc pour ça on contrôle l'intérieur extérieur angle mort clignotant et si un véhicule je signale mon attention avec le client ou je ralentis pour laisser passer ou au contraire je donne de l'allure pour pouvoir me positionner sur la voie la plus à droite à gauche excusez-moi ensuite donc là il va vous demander tourner à gauche je le dis je le répète comme je vous expliquais dans la précédente vidéo le cd de passage c'est pour la voie de gauche les pointillés que vous voyez effacés là on les longe on reste là long hop du long du trottoir tout de suite on le colle ne cherchez pas aller à droite voilà il va vous demander de tourner à gauche donc on refait nos contrôles on remet le cliotant si c'est enlevé et à gauche sera deux solutions donc moi je vais mettre à gauche il ya des véhicules je contrôle derrière et je m'arrête donc là il va vous donner deux cas où vous serrez le trottoir de gauche après va vous demander de suivre en autonomie la direction de avicenne où il va vous mettre un peu plus à droite côté feu et va vous demander de prendre la direction de bobini centre d'accord je vais prendre celle de bobini centre c'est un petit démarrage en côte ici pour information enfin ce qu'on appelle un faux plat donc voilà donc je vérifie et je me suis bien placé sur la voie de droite bobine centre alors si vous êtes à gauche c'est pas très grave je vais vous le faire donc je vais me positionner à gauche par exemple si vous avez été là et que vous voyez bobini centre juste après eh ben on n'hésite pas à changer devant se mettre en sécurité intérieur extérieur angle mort cliotant et je change de fils d'accord pareil inversement si vous deviez à la vicenne vous étiez là pareil en allant sur la file de gauche d'accord donc en réalité la voie de droite que vous voyez la voie de vélo en réalité c'est une voie normale nous ont mis une piste temporaire cyclable pour l'instant donc c'est la raison pour laquelle je reste sur celle ci et dès qu'il ya plus les petits plots jaunes là je me rabat sur la voie de droite alors ici ça tombe bien que le feu est vert parce que je vous demandais de faire quelque chose ne vous rabattez pas tout de suite parce que le fait pas passer orange et je risque de changer de voie pendant que le feu est orange si le rouge peut le faire tout de suite je contrôle signale mon attention je me méfie du feu et là je me rabat alors s'il aurait été rouge je vous aurais demandé de vous rabattre tout de suite moi je n'ai pas fait tout de suite pourquoi parce que le feu à tout moment pouvait passer orange et pendant que le feu serait passé orange vous serez trop concentré à regarder votre feu votre rétro et vous n'aurez pas vu que le fait passer orange d'accord donc si on a en trois ici le virage on le prend en deux alors ce feu là je vais expliquer qu'il est tout le temps vert sauf c'est un piéton et l'appui donc si vous voyez des piétons méfiez-vous du feu il peut passer à l'orange d'accord au giratoire il va vous demander d'aller tout droit la direction de bobini centre donc je contrôle derrière je ralentis je vérifie déjà qu'il n'y ait pas de piéton visiblement le piéton elle a l'air d'être loin donc je peux m'engager jusqu'au cd le passage et je regarde bien mon côté gauche il ya personne j'y vais franchement donc le véhicule à l'être loin en plus il a signalé avec son clientant et le feu que vous voyez là c'est pas un feu pour le rond-point c'est plutôt en faux pour le tramway d'accord donc lui décide de prendre la voie de vélo ou je ne sais quoi toujours garder une distance sécurité regardez les roues du véhicule en entier et ensuite donc bobini centre elle est là là où voyez le bâtiment vert d'accord donc la deuxième trois mois qui passent votre amour et le tramway au feu rouge donc nous on a fait vert donc le feu je vous dis je vous répète et concerne uniquement le tramway les autres véhicules en fait ils ont un cd le passage du giratoire donc vous voyez la société générale on contrôle anglo mort clientant et là où il ya le damier jaune là eh ben il y aura deux voies comme vérifier qu'il n'y a pas de piéton voilà anglo mort côté gauche et on reste sur la voie la plus à droite on colle bien la droite c'était une voie ça devient deux voies ensuite ici donc contrôle et je m'arrête pour le feu ça tombe bien qu'ils passent au rouge ça me permet de faire une petite explication je sais pas si vous voyez le petit pont bleu là là vous voyez le petit pont bleu en fait ce niveau du tribunal de bobigny pardon pour le téléphone donc en fait je le mettre en silence ça sera mieux donc en fait à ce niveau là il ya une priorité à droite je vous disais elle est juste là vous voyez le paix le paix en bleu là que vous voyez c'est une priorité à droite donc je contrôle derrière moi j'ai ralenti et si un véhicule arrive je le laisse passer d'accord personne le bus a vraiment respecté la priorité à droite et je dégage donc pourquoi parce que en fait les véhicules peuvent pas prendre la voie de bus donc si j'ai feu vert automatiquement le bus a fait rouge n'ayez pas peur d'accord il me l'a masqué lui mais il a fait rouge ok donc là je contrôle anglo mort clientant pour me placer à gauche si je ne peux pas je ralentis je laisse passer les véhicules la dame en piéton je n'ai pas laissé passer parce que mon feu est vert le bonhomme et rouge et là où giratoire donc là c'est une ruissance unique on n'hésite pas à tourner la tête pour vérifier il va vous demander de par la direction de drancy par exemple donc je m'arrête avant le passage péton contrôle arrière et je m'arrête en toute sécurité et avant de m'engager donc j'ai vu qu'il ya deux piétons sur ma droite m3 donc je vais attendre qu'ils passent ça ça peut passer pour de la courtoisie pourquoi je me suis arrêté avant parce qu'il n'y avait pas de place après le passage péton la troisième dame a l'air d'être loin donc vérifier à gauche il n'y a pas d'autres piétons et je m'engage donc j'ai dit que j'allais à drancy je remets mon client et je vérifie mon car gauche le plus tôt possible je regarde s'il est bon ap j'hésite pas à m'engager je contrôle ma droite ou gauche et je sors à 36 ans je vérifie qu'il n'y a pas de piétons il y en a pas et je surveille ma gauche ensuite il va vous demander de tourner à la deuxième à droite donc je contrôle des armages ralentis au cas où pour l'intersection c'est un sens unique mais on le voit qu'après au début on le voit pas on vérifie qu'il n'y ait pas de piétons et la prochaine intersection vous demandera de tourner à droite comme le 4 4 grille donc on contrôle intérieur extérieur angle mort on signale notre attention et d'ici je commence à vérifier qu'il n'y ait pas de piétons il y en a deux donc je retrouve des 1 mois reprise première soit j'y vais lentement soit je m'arrête complètement ça dépend de l'allure des piétons d'accord ensuite je m'engage donc je vérifie mon anglais au cas où est ici dans cette rue là il peut vous demander un stationnement côté gauche créneau côté gauche d'accord donc c'est pas sorcier c'est la même chose que côté droite mais ses côtés gauche donc je contrôle des 1 mois de temps en temps pour vérifier l'état du trafic et devant moi je sais pas si vous avez un véhicule on nous signale qu'il ya une rue qui est interdite on à droite c'est un indice pour moi ça permet de dire qu'il ya une rue et dans cette rue il ya aucune signalisation et c'est de nouveau une priorité à droite donc je la passe en première parce que j'ai pas beaucoup de visibilité et là je dégage vite l'intersection je vérifie qu'il ya pas de pied en même temps et je dégage on va continuer toujours tout droit donc ici pour votre information on est parallèle à la venue paul vaillant couturier je suis derrière le tribunal de bobigny est ici c'est le commissariat de police de bobigny donc d'ici je vois un piéton au loin donc je contrôlerai à moi je sais pas son attention visiblement elle a envie de traverser donc la vie que lui a laissé passer je contrôlerai à moi j'adapte mon allure et il ya de nouveau une rue sur la droite c'est la rue où le bus est passé tout à l'heure rapidement c'est la rue mais de l'autre côté donc je vérifie la plus haute à droite à gauche vérifie qu'on respecte le véhiculaire d'avoir ralenti et me laisser passer alors ici beaucoup font des erreurs d'écart de trajectoire la rue est très serré on contrôle derrière n'hésitez pas à baisser votre allure ralenti c'est là c'est beaucoup plus facile ici quand on ralentit et vous vous roulez vous gardez votre allure c'est pour ça qu'ici souvent il y en a qui se font éliminer l'inspecteur on prend les commandes ici et vous dit attention votre trajectoire vous ne ralentissez pas ralentissez bien pour pouvoir la prendre en toute sécurité donc là il ya un piéton passage piéton pardon je contrôle derrière moi donc les véhicules de gauche est arrêté au stop à droite donc je sais pas s'ils respectent c'est bon à droite ils ont un stop je vérifie quand même pas de piéton je contrôle toujours derrière moi au cas où pareil pour le passage piéton je contrôle derrière et il ya un troisième passage piéton plus loin que vous voyez donc je contrôle derrière je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton de nouveau une intersection c'est une priorité à droite aussi donc je regarde derrière moi alors je vais la prendre en première parce que j'ai pas trop de visibilité piéton j'ai contrôlé derrière alors j'ai pu m'arrêter pour le piéton parce que j'étais en première les véhicules a l'air de vouloir se garer donc j'analyse bien la situation j'avance qu'avec mon patinage là et ensuite je dégage vite l'intersection il ya souvent des véhicules garés ici je contrôle un terrain de l'homme un terrain extérieur mort clientant et je m'engage alors là ça tombe bien il ya des véhicules qui sont garés jusqu'au bout de la rue s'il n'aura pas été guère est donc là si à le véhicule qui est garé jusqu'au bout de la rue donc là comme les garés jusqu'au bout de la rue j'ai fait le tour en fait le temps que je fasse le tour le véhicule est parti de véhicules sont arrivés donc s'il ya un véhicule je reste là je vérifie la preuve à droite s'il n'y a pas de véhicule je reviens sur la voie de droite et je me repositionne en tournant bien à toi donc je vais tous deux semaines que mon patinage je surveille et là je balaie du regard je vérifie qu'il n'y ait pas de péton il va vous demander tourner à droite trois contrôles inter-englement inter-extérieur angle mort qui autant passer en reprise première avec le point de patinage ici analysez bien que les gens ici respectent votre priorité d'accord donc le véhicule me cache un peu la visibilité je fais attention une fois que la rue est bien dégagée qui est une bonne visibilité j'hésite pas à rouler en face de moi l'inspecteur va vous dire d'aller tout droit d'accord alors il va pas vous dire d'aller à droite parce qu'à droite c'est celle là c'est tout droit là bas et tout droit elle tourne à droite donc après les rails il va vous demander de coller la nuit blanche interdite tourner à gauche il va vous donner coller à une blanche inter-extérieur angle mort clignotant on va coller la une blanche et là on va essayer de s'assurer de bien passer au niveau des pointillés je vais contrôler autour de moi le véhicule d'un mois a l'air d'être assez loin lui il attend que je passe pour passer en même temps que moi je vais vérifier dans mon miroir intérieur et comme la première vidéo que j'expliquais si on reste en deux on n'hésite pas à regarder par la fenêtre latérale le plus loin possible où il ya les petits plots blancs et ensuite c'est terminé votre sens d'examen est situé sur votre droite donc là on a les plots blancs d'accord il ya une petite ligne blanche qui est un peu caché qui mesure après une dizaine de m il ya deux voies comme je l'ai déjà expliqué on reste long des pointillés en contrôle je m'assure que le maire c'est le véhicule qui a les feux allumés il laisse passer hop je m'engage resté en deux c'est plus facile d'accord je veux recontrôler une deuxième fois à ma droite en global j'y vais alors pourquoi rester en deux c'est plus facile après d'entrer en première dans le centre d'examen qui est fermé ici et on rentre tranquillement voilà les amis donc comme vous le savez notre objet qui c'est votre réussite voilà pour le centre d'examen de bobini si vous avez la moindre question le moindre doute n'hésitez pas à m'envoyer un message sur tous les réseaux sociaux que j'ai mis au début de la vidéo d'accord les amis et là je vous faire un autre parcours du centre d'examen de bobini d'accord ce sera le parcours numéro 3